Pendant cette cheva, quand on a eu cette perte, j'ai redécouvert mon fils. C'était un des meilleurs. Quelqu'un qui voulait aller jusqu'au bout, qui voulait défendre son pays, qui nous a surpris, étonnés, rendus fiers, jusqu'au bout. Nous sommes le Yomazikaron, 5784. Journée du souvenir à la mémoire des soldats tombés au combat et des victimes du terrorisme. Et nous sommes en ligne avec Déborah Assouline. Déborah, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'accepter de répondre à nos questions ce matin. Vous êtes la maire du sergent-chef Ruben Marc Mordechai Assouline, qui est tombé au combat la semaine dernière, le 5 mai, si je ne m'abuse, ou le 4 mai, et qui est tombé au combat dans la bande de Gaza à l'entrée de Kerem Shalom, plus exactement, tué par une roquette tirée par le Khamas à partir de la bande de Gaza. Alors Déborah, d'abord, nos condoléances les plus attristées, bien entendu, et je voudrais que vous nous parliez de Ruben. Qui était-il ? Un jeune garçon de 19 ans, parlez-nous de lui. Quelles étaient ses qualités ? Quelles étaient même peut-être ses défauts ? Qui étaient-ils ? Alors, d'abord, c'était... Je crois... On a fait notre allié il y a 10 ans. Et quand on est arrivé en Israël, je crois que ça a été la plus belle partie de la vie de nos enfants. C'était un garçon qui, depuis le début, voulait faire l'armée, voulait s'engager pour Israël, voulait participer à la vie israélienne comme n'importe quel autre Israélien, même s'il n'était pas Israélien de naissance. Et c'était un garçon qui était calme, qui était plutôt réservé. Et pourtant, on s'est rendu compte, pendant cette Shiva, quand on a eu cette perte, qu'il y avait tellement de gens qui l'ont trouvé, mais tellement, tellement, tellement d'amis, tellement de choses positives sont ressorties. J'ai redécouvert mon fils. C'était un des meilleurs. Franchement, toutes les mamans diront ça, c'est normal. Mais à travers les yeux des gens, je me rends compte qu'il était vraiment un bon garçon. Quelqu'un qui voulait aller jusqu'au bout, qui voulait défendre son pays, qui nous a surpris, étonnés, rendus fiers, jusqu'au bout. Malgré le fait que c'était très difficile pour nous, qu'il soit comme ça, qu'on ne comprenait pas qu'il a envie de se battre à ce point-là. C'était très difficile pour nous de le comprendre, enfin de l'accepter plutôt, de le comprendre, on le comprenait, mais de l'accepter. Il avait toujours un sourire. N'importe quel côté, que ce soit ses amis francophones, parce qu'on vit à Hanana et on est dans une communauté... Enfin, il a grandi dans une communauté assez francophone. Mais après, que ce soit à l'armée avec ses amis israéliens, tout le monde nous dit que c'était un garçon qui aimait rire, qui aimait faire rire, qui aimait la vie, qui aimait son pays, qui aimait ses parents, sa petite amie, qui avait des projets. Mais voilà, son premier projet depuis le 7 octobre, surtout, c'était d'aller se battre, de gagner, de faire que notre pays reste debout. Vous saviez exactement où il était dans le cadre de son bataillon, de chaque aide de la brigade de Guivati, pendant tous ces mois ? Je vais vous dire, franchement, ça a été difficile pour nous, parce qu'il ne nous racontait pas ce qui se passait. Donc, on savait... C'est tellement compliqué. Vous savez, depuis la guerre, il y a des brigades, des plogades, des marclakades. Donc, on savait, évidemment qu'on savait, parce qu'on avait des nouvelles. On a beaucoup été aidés par un groupe francophone qui s'appelle Israël Éternel, et qui, honnêtement, je voulais les citer, parce que, grâce à eux, on savait, parce qu'on avait des numéros de brigades, 401, on savait que c'était Guivati, Shaqued. Donc, on savait, on le suivait. Mais ce jour-là, on était calmes, en fait, parce qu'il n'était pas à Gaza. Nous, on était encore plus stressés quand il était à Gaza. Là, il gardait les numérys, mais il n'était pas censé être en danger. Il était en Israël. Et, malgré tout, est arrivé ce qui est arrivé. Mais, oui, on savait plus ou moins, sauf quand il était à Gaza, où on n'avait pas de contact, où il était. Je prends vraiment des pincettes pour vous poser la question suivante. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez appris sa disparition, ses coudes à la porte ? Est-ce que vous avez vécu ça aussi ? C'était très dur, parce que, vous savez, je vais vous dire, c'est très bizarre, mais c'est une scène qu'on a, en tout cas que moi, sa maman, depuis qu'il est rentré à Gaza, j'imaginais, je voyais, je redoutais. C'était... Je regardais par la porte, je guettais la moindre sonnerie et je savais que, de toutes les façons, parce que je l'avais tellement entendu, hélas, que s'il y avait quelque chose de grave, on n'allait pas m'appeler, on allait taper à ma porte. Ce jour-là, je n'étais pas à la maison. Par hasard, on était à l'hôpital pour des examens et j'ai attendu toute la journée parce que mon fils m'a fait un message, un gardeur avant, en me disant, « Maman, tout va bien ». Et après, aux informations, on a entendu qu'il s'était passé quelque chose à Keren Chalin. On savait qu'il était là-bas, donc on commençait à s'inquiéter. Mais on n'avait pas de nouvelles, en fait. Que ce soit... Enfin, moi, qui lui faisais des messages, il ne répondait pas, que ce soit ses amis qu'on connaissait et avec lesquels on essayait d'avoir des contacts parce qu'ils n'étaient pas encore rentrés à Gaza et qu'on essayait par tous les moyens de les avoir au téléphone, mais c'était un check-out total. Aussi dans son groupe WhatsApp de l'armée, un silence. Voilà, un silence. Et on a attendu, on était occupés puisqu'on était à l'hôpital et on l'a attendu. Puis, plus le temps passait, en fait, puis on se disait qu'ils ne nous avaient pas appelés. Donc, ils ne s'étaient pas venus, ils ne nous avaient pas appelés. Donc, pour nous, ils n'étaient ni blessés ni quoi que ce soit de plus. Et à 6h30 à l'hôpital, un médecin nous a dit de venir dans son bureau et là, on les a vus. Donc, on savait. On a vu l'armée et on savait. On savait. C'était très, très dur. Très, très dur. On n'a pas voulu leur parler. C'est compliqué parce qu'on sait et en même temps, on ne veut pas savoir. Je comprends. Comment vous expliquez, Déborah, cette volonté de dévouement de jeunes comme Ruben, de cette jeune génération qui, comme vous l'avez dit depuis le début, à partir du 7 octobre, il ne pensait qu'à apporter sa contribution, à aller avec ses camarades au combat. Comment vous expliquez d'où cela vient ? C'est l'éducation ? C'est l'entourage ? C'est l'environnement ? Je vais vous dire encore une chose. Daniel, aujourd'hui, je ne comprends pas. Enfin, je le comprends. C'est compliqué parce que quand il y a eu le 7 octobre, ce jour-là, quand on l'a rappelé pour qu'il vienne, je savais que ça allait être plus dur qu'un service normal. Et on a parlé. Le premier jour, je vais même être honnête avec vous. Je fermais la porte à clé, je ne voulais pas qu'il y aille. Et puis, en parlant avec lui, en voyant cette frustration, cette tristesse de ne pas vouloir, de ne pas pouvoir, que je ne lui laisse pas faire ce qu'il voulait, que je ne laisse pas rejoindre ses amis. Parce que c'était plus que des amis, c'était des frères, en fait. C'est quelque chose qui ne nous est pas accessible, en fait, en fonction, parce que je lui ai dit, mais attends, moi, j'aime Israël, Ruben, je veux, mais je t'aime plus. Je t'aime plus qu'Israël. Et je lui disais, toi aussi, tu dois nous aimer plus que tu aimes ton pays. Il m'a dit, mais ce n'est pas que je ne vous aime pas, c'est que, c'est comme ça, maman. Si, moi, je ne le fais pas, c'est toi qui vas y aller. Qui va aller ? C'est notre rôle, c'est notre tarquine à nous de vous défendre, de défendre Israël. C'était, ce n'est pas quelque chose qu'on peut comprendre. On peut juste l'admettre, on peut juste l'accepter, on peut juste lui laisser la porte ouverte parce qu'en tant que parent, je ne sais pas si c'est l'éducation parce que l'éducation, on l'a fait et on donne à nos enfants des choses, des valeurs, des choses, mais pas le sens du sacrifice. C'est compliqué, surtout quand on est au Lim Khadashin, on n'a peut-être pas ça dans le sens, le sens du sacrifice que lui, il avait en fait. et je ne l'ai pas compris, je l'ai accepté et je crois que c'est quelque chose qui est au-delà de l'éducation, au-delà de lui-même, c'est quelque chose qui est propre à chacun de nos enfants en fait parce que je me rends compte avec ses amis autour qu'ils ont ce même sentiment. C'est un point commun qu'ils ont, ce sentiment qu'ils seraient, qu'ils continuent à exister, qu'ils seraient, que ce sont eux, que c'est entre leurs mains. Voilà. Et qu'il n'y a pas d'autre choix. Le hasard a voulu que finalement vous soyez sorti des shivas et pour rentrer dans ces commémorations du Yomazikaron. Tout à fait. D'abord, comment avez-vous vécu ces shivas ? Parce que est-ce que le fait que la douleur soit partagée par les amis, par l'armée, peut-être même par une nation entière qui connaît maintenant le nom de Ruben, est-ce que ça atténue quelque peu la douleur ? Est-ce que ça modifie la nature de cette douleur ? Clairement, quand j'imaginais le fait de perdre mon fils parce que je l'ai imaginé pendant cette guerre, je me voyais ce jour-là partir avec lui. Je ne me voyais pas supporter même de vous parler maintenant comme je vous parle. Je ne me voyais pas du tout comme ça et cette shiva nous a fait, alors certainement que c'est fait pour ça, nous a fait avoir une force, une force, vraiment une force, un courage au-delà de ses amis, au-delà de cette famille qui nous a entourés avec tellement, tellement, tellement d'amour, tellement de force. Effectivement, c'était tout un peuple, comme si c'était aussi leur enfant qui était parti, comme s'ils se rendaient compte du sacrifice qu'avait fait Ruben et qui nous disaient merci. Merci, merci. Je leur disais, ne me dites pas merci à moi, c'est merci à lui, mais ça nous a énormément aidés. Je vous parle aujourd'hui parce que j'ai eu cette force, j'ai eu cette force de la famille, de ses amis et de tout le peuple d'Israël, des gens exceptionnels. On a été entourés de gens exceptionnels. Est-ce qu'aujourd'hui, cette disparition, la perte d'un fils, ça donne une nouvelle dimension à votre identité israélienne de l'Imha Dashim qui est arrivée en Israël il y a dix ans, qui est déjà intégrée dans la réalité israélienne. Est-ce que ça donne une nouvelle dimension à cette identité ? Je pense. Je pense. Il va falloir du temps pour qu'on gère ça. Mais mon fils est parti pour Israël. Quand j'ai entendu la tigba hier au décaisse qu'ils ont fait, elle avait une autre connotation pour moi. C'est difficile à expliquer, mais oui. On a toujours aimé Israël, on a voulu venir ici. Mais là, c'est comme si... C'est difficile avec des mots, franchement. Mais c'est une autre... Voilà. Il est parti pour Israël et on fait partie intégrante d'Israël. Voilà. Maintenant, c'est notre patrie pour l'éternité et grâce à lui, je le remercie, on pourra y vivre et continuer. Mais oui, forcément, c'est différent. Forcément. Déborah, encore un mot. Vous vouliez peut-être dire un mot encore en parlant de votre fils, de Rouben ? Que je l'aime, que je sais qu'il est avec nous, que je sais qu'il est mieux là où il est et que je ne le remercierai jamais assez d'avoir été ce héros malgré lui et surtout malgré moi et que j'espère de tout mon cœur que ce soit l'un des derniers. parce que maintenant, au-delà de Rouben, tous les soldats qui sont en danger aujourd'hui et qui nous défendent, ce sont mes enfants. Et pour chacun, je prie et j'espère que cette guerre soit finie, qu'on puisse la gagner, qu'on puisse aller au bout et qu'enfin, Israël soit libre. Merci beaucoup, Dora Assouline, maman de Rouven, Marc Mourdechay Assouline, Zirrono Livracha, sergent-chef de l'armée israélienne, bataillon Chaked de la brigade de Givati, tombée au combat à Kerem Shalom il y a un peu plus d'une semaine. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin et de nous avoir fait partager à la fois votre douleur et aussi peut-être aussi certainement votre espoir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup à vous.